Générique 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 Ravie de vous retrouver pour cette troisième semaine des SCPI Périal. Nous sommes au mois de juin. Nous avons rendez-vous comme l'an dernier pour la première semaine à l'occasion des Assemblées Générales. On aura donc cinq émissions. Je vous donne tout de suite le programme. Il y en aura quatre qui sont les quatre prochaines qui seront consacrées chacune à des SCPI où on regardera les indicateurs de 2023, où l'on regardera les principales résolutions proposées en Assemblée Générale et où on regardera les perspectives 2024. Donc voici les rendez-vous. On se retrouvera demain à 18h avec PF Grand Paris. Ensuite, on se reposera un peu ce week-end. Puis on se retrouvera lundi toujours à 18h avec PFO. Le lendemain, le mardi, toujours à 18h, PFO 2. Et on conclura cette semaine des SCPI Périal avec PF Hospitalité Europe. Ce sera mercredi 12h à 18h. On commence tout de suite notre émission avec notre premier plateau où l'on va essayer de réfléchir à ce qui se passe dans l'univers des SCPI, dans le monde de la gestion de l'épargne immobilière, avec mes invités. Il est président du groupe Périal, Éric Cossera. Bonjour. Bonjour Jean-François. Et il est directeur financier du groupe Périal, c'est Vincent Lamotte. Vincent, bonjour. Bonjour Jean-François. Éric, je commence avec vous. C'était important d'avoir ce rendez-vous à ce moment-là de l'année ? Oui, parce qu'on arrive à un moment privilégié de l'année, qui sont les assemblées générales, et qui est un enjeu pour Périal de pouvoir dialoguer avec les associés de ces fonds et de pouvoir répondre à leurs questions. D'autant plus que nous vivons une période un petit peu singulière et donc il est légitime que nous puissions dialoguer et utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir donner de l'information à nos associés. Ça fait partie du service Périal que nous donnons chaque année. Alors, je serai donc votre interprète. Alors, je vous rassure, je ne donnerai pas le nom de tous les intervenants des questions qui me sont arrivées, mais en tout cas, je serai véritablement à votre place pour poser des questions quand je ne comprends pas, pour essayer d'avoir les explications, pour pouvoir effectivement prendre les bonnes décisions au moment du vote en Assemblée générale. Pour vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous, à cette troisième semaine des SCPI Périal, vous allez voir cette semaine un certain nombre de personnes que vous connaissez, qui sont des équipes de Périal qu'on a rencontrées. Puis, il y a une nouvelle tête. C'est Vincent Lamotte qui est avec nous aujourd'hui, directeur financier du groupe Périal et également directeur général délégué de Périal Asset Management. Comme c'est un peu une petite famille qu'on retrouve autour du plateau, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de vous ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai rejoint les équipes de Périal il y a un petit peu plus de six mois, donc à l'automne dernier. J'ai une double casquette, comme vous l'avez présenté. Donc, j'ai la casquette du directeur financier groupe, puisque Périal, ce n'est pas uniquement de l'Asset Management, c'est également une activité court terme. Et j'ai également la casquette, donc, directeur général délégué en charge des fonds, de la stratégie et du développement des fonds. D'accord. Parfait. Et du coup, ça me permet de me retourner vers vous, Éric, parce qu'on se dit Périal, 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 on connaît. Qui se cache derrière Périal ? Alors, Périal, c'est un groupe indépendant à capitaux familiaux. Donc, nous sommes indépendants depuis 1966, qui est l'année de création de Périal. Et Périal a été créé par mon père, qui est à l'origine des premiers SCPI. Oui, exactement, qui est à l'origine des premiers SCPI. Et donc, nous avons 55 ans d'existence et d'expérience sur les SCPI. Donc, nous avons déjà connu des crises par le passé et des périodes de développement. Et donc, nous maîtrisons bien le produit SCPI. Ok. Vincent, je reviens vers vous. Vous étiez auparavant directeur financier d'un autre groupe où il y avait une société de gestion immobilière, un groupe qui fonctionne bien. Quand vous avez dit oui à Éric, c'était quoi votre mission ? Alors, j'ai dit oui à Éric parce que, déjà, vous connaissez déjà bien le groupe Périal, qui est un groupe historique, qui est une référence sur la gestion d'actifs. Et donc, il est dans les benchmarks de l'ensemble des sociétés de gestion Périal et fait partie des sociétés phares. Et donc, Éric m'a proposé une mission qui est très intéressante, une mission de consolidation des fonds existants, de travail, d'amélioration des fonds existants. Et puis, également, il m'a confié toute la partie développement des nouveaux produits et des nouveaux produits financiers, des produits de placement. Et donc, c'est une mission extrêmement intéressante que je n'avais pas dans mon précédent poste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des ambitions de création de produits ? Il y a des opportunités immobilières ? Alors, oui, oui, bien sûr. Le momentum de marché, aujourd'hui, offre des vraies opportunités immobilières, des opportunités de marché, sur des classes d'actifs peut-être un petit peu différentes de ce qu'on avait l'habitude chez Périal de faire. Mais, évidemment, on y travaille activement et on a un petit peu d'expérience, maintenant, dans ce type de produits. OK. On a fait les présentations, si vous le voulez bien. On va faire un petit état des lieux, puisqu'on est en période d'Assemblée Générale de ce qui s'est passé en 2023 et de là où on en est aujourd'hui. On rentrera, bien évidemment, pour vous, dans le détail. Donc, je vous ai dit, on fera chacune des SCPI, on fera PF Grand Paris, on fera PFO, PFO2 et PF Hospitalité Europe. Et puis, on va essayer de réfléchir, parce que vous le disiez, vous avez un peu d'expérience dans l'univers des SCPI qui ont quand même un produit qui a pas mal évolué dans le temps. Donc, pour voir un peu les évolutions qu'on pourrait avoir. Première question, simple. Je reviens en septembre dernier. Vous annoncez les baisses de prix de part de vos quatre SCPI. D'un coup, ça a été un peu une surprise pour certains. Pourquoi tout a baissé d'un coup ? Alors, d'abord, ça a été un moment important qui n'était pas intégré, puisque c'est l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, notre organisme de tutelle, qui a demandé à l'ensemble des sociétés de gestion de procéder à une réévaluation de leur patrimoine au mois de juin. Ce qui est exceptionnel, puisque, traditionnellement, les SCPI ont une expertise annuelle qui se passe en décembre. Pourquoi cette demande de l'AMF ? C'est qu'elle craignait que les fonds immobiliers étaient surévalués. Et pourquoi elle considérait qu'ils étaient surévalués ? Parce que nous avons constaté, pendant toute l'année 2023, mais à une dimension qui avait commencé en 2022, l'augmentation progressive des taux d'intérêt. Progressive et massive ? Parce que la garde n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Exactement. Alors, il y a eu ce moment choc et nous avons eu, historique, dans l'histoire économique moderne, nous avons eu une succession de 10 augmentations, donc successives des taux d'intérêt. Et on est passé des taux d'intérêt qui étaient quasiment proches de zéro à plus de 4%. Donc, effet de la hausse des taux avec des évolutions différenciées selon les typologies de marché ? Alors, ce qui est mécanique, c'est que lorsque les taux d'intérêt montent, la valeur des actifs baisse. Et donc, nous avons exépertisé nos patrimoines et nous avons constaté que tous les marchés de l'immobilier étaient en baisse. Pas uniquement en France, également dans les pays de la zone euro où nous sommes présents. Et c'était toutes les classes d'actifs immobiliers confondues, donc le résidentiel, le bureau, le commerce, etc. Et donc, nous avons constaté cette baisse massive des experts, donc à dire d'experts, qui étaient beaucoup plus liés à un réajustement financier des valeurs d'actifs et non pas de transactions immobilières, et donc, nous avons fait le choix douloureux mais nécessaire de se dire, nous allons baisser les valeurs de nos fonds et d'une manière assez importante puisque nous étions proches de l'expertise de fin d'année et que nous avons voulu anticiper les expertises de fin d'année et de faire une seule baisse plutôt que d'en faire deux. Alors, c'est un choix difficile à faire que Perial a fait parce que Perial est dans la vérité et dans la transparence et c'est un choix douloureux et c'est un impact douloureux pour les associés qui ont vu effectivement la valeur de leurs fonds baisser. Mais on est convaincu que même si c'est douloureux sur le court terme, nous avons raison sur le long terme. Ok. Donc, si on parle de la douleur, il y a certaines personnes qui évoquent la douleur sur un autre sujet qui est un sujet important. c'est la liquidité des SCPI. C'est un sujet dont on ne parlait pas jusqu'à présent qui fait maintenant la une des journaux. Qu'est-ce que c'est la liquidité des SCPI et le Perial ? Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler tout de même qu'on parle beaucoup effectivement de liquidité dans la presse, notamment des SCPI. Je voudrais quand même rappeler que les montants en jeu sont importants, certes, et pour les investisseurs, c'est effectivement douloureux quand on n'arrive pas à vendre ses parts. Mais néanmoins, ça reste assez limité puisque c'est 2,5 milliards à peu près de parts en attente versus une capitalisation très importante. Donc, c'est 2,5%, 2,7% de la capitalisation de l'ensemble des SCPI. J'aurais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village. Je vous entends, mais il s'avère que celui qui vient dans l'église s'est dit quand même que s'il a envie de vendre des parts, est-ce qu'il y aura des mesures, potentiellement rentrera dans le détail SCPI par SCPI, mais est-ce qu'il y aura des mesures qui seront prises pour essayer d'améliorer les choses ? Alors, le mécanisme de la SCPI prévoit la liquidité puisque la liquidité se fait automatiquement via la collecte dans les SCPI à capital variable, ce qu'aujourd'hui, Peria a comme type de véhicule. Donc, d'abord, la collecte vient évidemment automatiquement faire la liquidité des parts en attente. C'est ce qui se passe également chez nous quand on collecte sur nos fonds et les premiers qui sont sur la liste, le registre de liquidité sont les premiers à sortir. Juste, vous me confirmez que dans les premiers qui veulent sortir, c'est avant tout des institutionnels et ce n'est pas ma copine Choupinette ? Alors, effectivement, le sujet qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que 70%, notamment chez Perial, c'est ce qu'on constate, c'est que 70% de nos parts en attente aujourd'hui, ce sont principalement des institutionnels ou des fonds de fonds. Fonds de fonds qui sont évidemment des gens que vous connaissez très bien puisque c'est des gens que vous recevez également sur ce plateau. Ok, donc là collègue, ça peut permettre des choses, on va voir donc SCPI par SCPI, il y a des résolutions d'ailleurs cette année qui proposent des sujets, donc on reviendra sur ce sujet-là qui est un sujet important puisqu'on veut faire un panorama du sujet, donc là on vient de voir les baisses de parts avec la remontée des taux d'intérêt et les problèmes de liquidité, je ferme ce chapitre-là. Oui ? J'aimerais rajouter quelque chose Jean-François, c'est que le panorama n'est pas complètement clos puisque nous sommes ici pour parler de l'exercice 2023 à travers les assemblées générales, c'est que la performance de la SCPI, c'est aussi son rendement et sa distribution de dividendes qu'elle verse et que malgré une situation adverse parce que l'augmentation des taux d'intérêt a un impact sur l'économie dans son ensemble, nous avons maintenu nos distributions de dividendes qui étaient conformes à nos objectifs fixés et donc c'est aussi l'objectif de la SCPI, c'est de pouvoir distribuer et donc nous avons joué notre rôle d'acteur immobilier, d'asset manager immobilier pour pouvoir générer du patrimoine une distribution du dividende alors que l'impact de dévalorisation est plus un impact de marché global. Donc là vous êtes en train de me dire que les journalistes ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, qu'il y a un voyant qui est au vert quand même, c'est les distributions qui sont bonnes et vous me le rappelez, vous faites bien. Je reste avec vous pour regarder la partie immobilière, sur la partie prix, sur la partie transactions, est-ce que le marché bouge un peu ? Est-ce qu'on arrive à faire des transactions ? Est-ce que les prix commencent un peu à se stabiliser ? Comment vous voyez les choses ? Alors, déjà, la conclusion de la valeur de l'expertise, c'est que nous n'avons pas baissé nos prix de part en 2024. Donc le choix a été judicieux en 2023 et nous avons eu un premier trimestre qui a été relativement à tonne en ce qui concerne les transactions et les souscriptions de parts de SCPI, effectivement, parce que d'autres sociétés de gestion ont décoté leur prix de part et qu'il est compliqué pour un épargnant de se retrouver, justement, dans des politiques différentes de sociétés de gestion avec les baisses de prix de part. Donc nos commerciaux sont allés sur le terrain, sur le marché pour expliquer et rassurer nos partenaires CGP et mais également des clients sur la politique périale et sur ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire qu'au fond, les fondamentaux sont présents et ils sont là et que c'est parce qu'il y a un exercice cyclique mais qui ne remet pas en question l'investissement long terme de l'ACPI. Maintenant, ce que nous constatons également, c'est qu'il n'y avait pas de transaction immobilière depuis maintenant plus de six mois et que, pourquoi ? Parce que les seuls vendeurs sont des vendeurs contraints et qui sont obligés d'accepter de fortes décodes de prix. Chez Peria, nous ne sommes pas contraints puisque nous gérons notre patrimoine et que nous n'avons pas nécessité de le faire. Néanmoins, nous avons mis en place un programme d'arbitrage et nous sommes en train de réaliser des ventes d'actifs essentiellement parisiens parce que Paris est un marché qui se tient, à Paris-Intramuros c'est un marché qui se tient, sur lequel ce sont pourtant des actifs qui ont été achetés il y a très très longtemps, donc en 70, en années 80, donc qui sont générateurs de plus-value et là, il y a un véritable marché avec des investisseurs privés des familles et office qui sont intéressés par l'immobilier et qui continuent d'investir dans l'immobilier surtout quand cet immobilier est bien situé. Vincent, question financière, Eric nous disait il y a de cela quelques instants que ce qui avait impacté la valeur des biens immobiliers tous marchés confondus c'était la forte remontée des taux d'intérêt dans le cadre de la politique de la Banque Centrale Européenne. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 juin qui est une date importante puisque probablement le cycle de politique monétaire avec remontée des taux d'intérêt prend fin aujourd'hui. Comment vous êtes très attentif aux déclarations de Christine Lagarde et vous vous dites que l'évolution des taux d'intérêt est un élément important pour les prix de l'immobilier à l'avenir ? Alors, comme l'a rappelé Eric, effectivement, la corrélation entre les prix de l'immobilier et les taux d'intérêt est directe. C'est-à-dire que une valeur d'immobilier c'est un taux d'intérêt plus ce qu'on appelle une prime de risque. Donc, évidemment, quand les taux augmentent la prime de risque soit elle se réduit soit elle reste la même et donc le taux de capitalisation fait que la valeur de l'immeuble baisse. D'accord, on rappelle c'est à peu près le même principe que sur une obligation à taux fixe c'est-à-dire que quand les taux montent le prix s'ajuste à la baisse et quand les taux baissent le prix s'ajuste à la hausse. Exactement. Et donc, les conséquences de ces hausses de taux que vous venez de rappeler ont fait que les investisseurs se sont plutôt précipités sur les classes actions et obligations et donc ont plutôt laissé l'immobilier au détriment de ces autres produits d'investissement. Aujourd'hui, la spirale de la hausse elle est terminée elle a été terminée fin 2023. Il y a des anticipations de baisse effectivement, vous le rappelez avec la BCE qui risque de baisser ses taux de l'ordre de 0,25 et en plusieurs fois avant la fin 2024 et donc, par conséquent, on a une certaine conviction aujourd'hui, c'est que la baisse des prix d'immobilier elle est quasiment derrière nous. On a encore quelques ajustements à venir mais c'est quasiment derrière nous. Et ça, on le surveille évidemment au quotidien parce que c'est aussi un déclencheur sur nos nouveaux produits, sur des nouvelles classes d'actifs et de nouveaux produits d'investissement. Ok, justement puisqu'on parle de déclencheurs sur ces nouveaux investissements etc., je voudrais qu'on réfléchisse sur deux choses. Vous me dites le niveau des taux d'intérêt fait que ça nous laisse à penser que la baisse elle est grosso modo derrière nous, il y aura peut-être éventuellement quelques ajustements. Moi qui suis épargnant, je me pose aussi un certain nombre de questions, notamment sur des réflexions autour du bureau. On va parler à travers les différentes SCPI mais le cœur historique de la SCPI, ça reste quand même le bureau. Éric Cossera, comment vous voyez l'avenir du bureau ? Alors, le bureau est une classe d'actifs immobiliers, d'abord il faut rappeler que c'est la classe d'actifs immobiliers la plus importante après les résidentiels. C'est également la plus rentable et elle a été pendant très longtemps la plus rentable. Et comme les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il y a toujours des corrections de cycle et nous avons assisté là à une correction de cycle assez brutale, historique sur le marché mais qui est en tout cas réelle. Je vous entends mais est-ce que vous pouvez entendre les épargnants qui vous disent ça c'est un réflexe financier d'un autre côté il y a tout un tas d'évolutions sociétales dont on entend parler le flex office, le télétravail, etc. qui font que spontanément on se dit quel est l'avenir du bureau parce que probablement les entreprises vont vouloir moins de surface. Alors, vous avez raison, il y a d'abord une crise conjoncturelle qu'on vient d'expliquer parce que la SCPI c'est également aussi de la finance donc c'est du produit financier et puis il y a également une crise structurelle et moi, donc ce que j'ai connu c'est qu'à chaque crise significative que nous avons connue immobilière le bureau doit se réinventer donc c'est pas nouveau ce qui se passe sur le bureau c'est-à-dire que la crise conjoncturelle et la baisse des prix entraînent un impact structurel sur l'immobilier de bureau qui est de deux ordres la qualité de l'immeuble et son emplacement. La qualité de l'immeuble c'est que des immeubles de bureau se déprécient assez vite quand on ne fait pas les travaux nécessaires pour le faire et puis vous avez également des modes c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont des exigences de demande et qui dans les années 90 c'était la climatisation et le câblage et le câblage informatique aujourd'hui c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a du flex-office d'avoir des bureaux qui soient plus ouverts aux collaborateurs et plus friendly et puis également comment intégrer des tendances de fond qui sont le télétravail notamment avec l'arrivée des innovations technologiques donc Perial anticipe ces sujets-là d'abord c'est une question de compétitivité de nos immeubles comment fidéliser les locataires en leur offrant un immeuble de qualité la deuxième chose c'est que comment fidéliser les locataires en leur offrant un service supplémentaire et Perial a créé sa propre marque de co-working c'est-à-dire qu'a installé dans ces immeubles de locaux vacants donc Factories qui est un espace de co-working qui est plutôt en région parisienne et en première couronne d'abord parce qu'il y a beaucoup d'espaces de co-working au sein de Paris et puis le patrimoine de Perial est largement en première couronne et donc que nous avons fait en collaboration avec IWG donc Regus et qui permet d'offrir à des entreprises donc des locaux beaucoup plus flexibles et permet également au fond d'avoir un loyer puisque justement donc Factories paye un loyer donc nous anticipons tous ces sujets-là et puis vous avez des immeubles qui sont définitivement obsolètes parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins des entreprises ou qui sont en périphérie c'est-à-dire que l'emplacement ne correspond plus aux besoins et aux exigences des entreprises parce que transports en commun parce que zone qui a évolué et dans ce cas-là il y a la décision de Perial qui est d'arbitrer ces immeubles ou alors de les transformer et de les restructurer je voudrais maintenant qu'on parle de la dette à l'époque où Perial était dirigé par Guy Cossera le père d'Éric on ne mettait pas de dette dans les SCPI on a mis de la dette dans les SCPI alors on pouvait se dire que c'était cohérent parce que la dette elle ne coûtait pas cher est-ce qu'on va revenir sur cette position comment vous voyez un peu les choses parce qu'on aura et c'est pour ça d'ailleurs j'ai demandé que vous soyez là toute la semaine mais aussi il y a quand même beaucoup de sujets SCPI par SCPI autour des sujets de dette la CPI et la dette c'est quoi l'avenir ? Alors déjà réglementairement les SCPI peuvent accepter 40% de levier donc c'est le rapport entre la dette et la valeur des actifs effectivement il y a chez Perial en tout cas un petit peu de levier bancaire dans les véhicules entre 20 et 30% donc ce qui est quand même assez peu finalement moi ma conviction là-dessus c'est que la dette qui a été mise en place il y a il y a 2-3 ans est une très bonne dette les taux aujourd'hui entre 1,50 et 2,50% qui sont des taux fixes que nous avons dans les véhicules ce sont des actifs aujourd'hui rembourser de la dette à 1,50 de 50 c'est une bêtise pour moi puisque c'est un actif maintenant l'avenir l'avenir il va dépendre de la valeur des actifs évidemment puisque la dette en fait le levier bancaire va dépendre du taux de capitalisation que vous allez pouvoir percevoir d'un actif et du levier bancaire vous allez mettre dessus donc notre conviction chez Perial c'est qu'on va revenir à de la dette bancaire dans quelques mois les taux ne seront plus les taux qu'on a connus c'est-à-dire du 0% au 0% plus on aura probablement un taux de base qui est le rebord ou l'ester autour de 2% 2,5% plus une marge donc ça veut dire qu'aujourd'hui la valeur des actifs autour de 6, 7, 8% on peut les mettre du levier bancaire d'accord on ne pourra mettre de la dette qu'à condition d'avoir des rentabilités qui sont nettement plus élevées un petit peu plus élevées que ce qu'on a connu dans le passé à l'avenir je poursuis sur mes questions sur mes questions de fond sur une question qui est finalement assez clivante et c'est le sujet de la politique de l'OSG il y a des investisseurs qui disent moi je veux faire de l'OSG parce que moi je veux être propre etc et puis il y a je dirais presque qu'il y a un conflit générationnel il y a d'autres investisseurs qui disent mais ce truc là ça coûte de l'argent ça fait perdre de la performance etc je crois que c'était lors de la première émission où on avait dit il ne peut pas y avoir une entreprise qui développe une vraie politique d'OSG sans implication forte du patron le patron c'est vous donc je vais vous mettre dans la case je vais vous mettre en mettant moi du côté des entre guillemets des investisseurs qui se posent des questions est-ce quelle est la pertinence de poursuivre une politique d'OSG sachant qu'en pratique ça doit quand même coûter de l'argent pour remettre les immeubles en état etc est-ce que finalement cet argent il ne serait pas mieux dans ma poche d'investisseurs ce que nous devons en tant qu'asset manager on doit gérer à la fois le court terme avec les distributions trimestrielles avec les performances annuelles nous devons gérer le long terme et ça c'est dans l'ADN de Perial qui est capitaux familiaux donc qui a vocation à durer dans lequel les actionnaires sont assez je dirais raisonnables en ce qui concerne le retour sur investissement et donc nous avons toute la latitude de pouvoir gérer un patrimoine sur le long terme le développement durable en immobilier c'est quoi ? moi deux chiffres c'est que l'immobilier est le deuxième consommateur de gaz à effet de serre du secteur après les transports le deuxième chiffre qui est un chiffre beaucoup plus optimiste c'est que la France a réduit ses gaz à émissions à effet de serre en 2023 ces deux chiffres sont importants parce que on était un petit peu désespérés notamment et c'est assez anxiogène pour l'ensemble des français le réchauffement climatique les inondations qui peuvent arriver les enjeux sociétaux également qui sont importants on voit bien que l'immobilier est au cœur aussi des enjeux sociétaux avec les difficultés du logement avec le mal logement avec les histoires de bureaux donc la modification du comportement des collaborateurs au sein de l'entreprise et donc nous sommes dans des périodes de transition et que l'ESG c'est une boussole c'est une manière de pouvoir regarder vers l'avenir à long terme et de pouvoir mettre en place des politiques nécessaires qui amélioreront la performance de l'immobilier de demain et c'est de rappeler également que l'immobilier n'est pas uniquement qu'un produit financier qui distribue c'est que l'immobilier il a un sens économique et sociétal il doit c'est un toit l'immobilier il doit loger les collaborateurs les résidents seniors les étudiants etc et donc tout le monde est concerné par l'immobilier et l'ensemble de la société est concerné par l'immobilier et donc c'est important pour moi et pour les équipes de Perial c'est une conviction que Perial doit s'engager dans cette démarche-là elle a fait beaucoup de choses elle a une raison d'être société à mission tous nos fonds sont labellisés ISR c'est un engagement je comprends que dans des périodes plus compliquées dans lesquelles nous vivons ça peut être remis en question par d'autres sociétés de gestion qui se disent à quoi bon à quoi ça sert etc chez nous nous avons été pionniers en 2009 dès 2009 donc au lendemain d'une crise financière importante en créant justement PFO2 qui permet justement d'intégrer à côté de la performance financière une performance environnementale et donc nous allons continuer dans cette voie-là nous avons un plan un plan climat 2030 donc nous voyons à moyen terme et donc nous avons une politique d'amélioration donc de nos immeubles qui créera la valeur de demain il n'y a pas une opposition entre d'un côté il y a le financier et de l'autre l'extra-financier c'est que les performances extra-financières d'aujourd'hui feront la performance financière de demain c'est notre conviction je suis journaliste mais j'aime bien faire les matchs vous avez dit beaucoup de choses et on va clore cette séquence sur un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir sur ce que vous avez dit juste une première question technique est-ce que vous ferez des évaluations au 30 juin du patrimoine des expertises oui ok donc vous m'avez expliqué la notion du temps long est-ce que si on fait des expertises aujourd'hui tous les semestres ce vers quoi on semble visiblement s'orienter est-ce qu'il va falloir qu'on accepte que le prix des parts des SCPI devienne plus volatile parce que là on a eu des baisses ça a perturbé tout le monde parce que parce qu'on se disait que ça ne faisait que soit rester stable soit monter est-ce que le prix de la SCPI les SCPI vont devenir à l'avenir plus volatile et il faudra s'y habituer alors pourquoi cette baisse d'une telle intensité je dirais que ça faisait déjà des années avant où la valeur des actifs baissait donc on l'avait constaté en 2022 simplement c'est que la SCPI a des mécanismes pour pouvoir appréhender ces baisses de valeur d'actifs maintenant la question la question que vous posez c'est que oui nous allons pratiquer des expertises semestrielles c'est une bonne chose on vit quand même aussi dans un environnement qui est beaucoup plus volatile on est beaucoup plus intégré dans le monde financier et c'est une bonne chose également et que on vit dans un univers où toutes les choses bougent beaucoup et on sait que ce qui se passe aux Etats-Unis ou en Chine a des répercussions également dans notre pays et sur nos actifs donc il est important de pouvoir accompagner ça et de ne pas faire un immobilier qui serait une espèce de poche isolée des autres classes d'actifs ce qu'elle a été à un moment d'ailleurs à l'ancienne et donc ces expertises sont importantes ça ne veut pas dire qu'il y aura des baisses de prix à chaque fois simplement c'est important d'avoir ce rendez-vous avec les experts pour être sûr que les vendeurs et les acquéreurs puissent acheter au bon prix et ça ne remettra pas en question le placement en long terme c'est-à-dire que vous pouvez avoir des variations un peu plus importantes en immobilier on ne sera pas la bourse et on n'a pas vocation à être la bourse simplement c'est que sur le long terme ça ne remettra pas en question la stabilité des revenus et également une valorisation régulière des patrimoines Vincent dans les matchs je vais faire référence à l'histoire avant on achetait des SCPI simplement pour le rendement et puis on a découvert le concept de la plus-value est-ce qu'à l'avenir les SCPI seront plus un produit de rendement ou un produit de plus-value alors aujourd'hui aujourd'hui on parle beaucoup de rendement puisqu'on est dans un momentum de marché où c'est le rendement qui va prédominer sur la plus-value parce qu'il y a eu des baisses de valeur mais néanmoins c'est un produit qui est mixte la SCPI c'est un produit qui doit dégager du rendement de manière très régulière et puis qui doit grâce au travail d'asset management grâce à l'amélioration des actifs on parlait de l'ESG on parlait de l'amélioration green donner de la valeur à l'actif et donc dégager de la plus-value aujourd'hui le momentum de marché n'est pas favorable aux plus-values évidemment mais encore une fois je voudrais le rappeler c'est que la SCPI est un placement long terme un placement sur 10 ans minimum c'est un placement qui est d'abord du rendement et puis la plus-value elle est grâce à l'asset manager La SCPI c'est un placement financier ou c'est un placement immobilier ? C'est la question que tous les acteurs de la SCPI se posent depuis 50 ans je pense que c'est un produit qui combine qui combine justement les deux atouts je dirais à la fois de la finance c'est-à-dire d'être en permanence en compétition avec les autres produits financiers et je crois que la financiarisation de l'immobilier et des SCPI d'abord en ont fait un produit qui était beaucoup plus conséquent alors qu'il était un produit beaucoup plus marginal à l'époque et on voit bien que maintenant on doit se mesurer aux autres classes d'actifs ce qui nécessite pour les asset managers et pour les sociétés de gestion d'être beaucoup plus concurrentiels et qu'il y a donc un travail qui est quotidien à faire et qui est beaucoup plus important on pourrait avoir l'impression qu'on gère des fonds de value mais c'est-à-dire que pour maintenir cette distribution linéaire et pour maintenir justement ce patrimoine qui appartient à nos associés il faut effectivement énormément travailler en plus en plus en plus en plus voilà maintenant elle reste et c'est aussi la conviction de Périal c'est que ça reste un patrimoine immobilier c'est aussi pourquoi beaucoup de nos associés nous ont rejoints parce que c'est un patrimoine immobilier on sait que l'immobilier c'est de l'actif tangible ce sont des immeubles que ces immeubles peuvent être remis en question mais en tout cas ça ne remet pas en question ça ne remet pas en question leur valorisation sur le long terme et puis c'est-à-dire que c'est que vous avez une classe d'actifs qui a son importance sur le long terme et d'ailleurs l'immobilier est la classe d'actifs la plus prisée des français donc les CPI répondent à la fois à ce sujet de produits qui est un produit beaucoup plus réactif et agile pour des français qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un patrimoine conséquent Eric Kossram merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ouvrir cette troisième semaine des SCPI Périal Vincent Lamotte merci d'avoir été avec nous pour cette première et merci d'être avec nous pour les suivantes c'était donc aujourd'hui un point général sur les SCPI l'avenir des SCPI le marché immobilier on se retrouve donc dès demain vendredi et on parlera de PF Laurent Paris ciao rendez-vous demain 18h ous-titrage ST' 501 Merci.